Salut tout le monde! Aujourd'hui, on commence notre vidéo dans un magnifique resto-bar. On déguste un cidre. Un cidre de quoi, Alex? Un cidre de ananas. Cherchez-le-moi en français! Alors, il est midi. On commence notre journée comme ça. Pis là, présentement, on est à Cap Canaveral. Pis on voulait vous faire un petit épisode pour vous prouver qu'à Cap Canaveral, il y a pas juste le centre spatial, il y a plein d'autres choses vraiment cool à voir. Salut! Salut! Il est aussi bon que la première fois. Hum! Encore! Aujourd'hui, on visite avec nos vélos parce que notre camping est super bien placé et la plupart des choses à découvrir sont vraiment proches de notre camping. Ça fait qu'on va pouvoir rejoindre l'utile à l'agréable et faire un peu d'exercice et découvrir plein de belles choses. C'est parti! C'est parti! C'est parti! On vient d'atteindre le sommet de la tour d'observation. Ça coûte 6,50 $ par personne. La vue est très cool. On voit de l'autre côté du port de Canaveral, on voit la station spatiale de ce côté-là. On voit les gros bateaux de croisière qu'on a vus passer devant notre camping. Notre camping est juste de ce côté-là. Pis nos prochaines activités sont par là. Ça fait que c'est cool, ça nous donne vraiment une vue d'ensemble de la région. C'est drôle parce que c'est pas encore ouvert parce qu'on a vu leurs employés, ils mangeaient à la table à côté de nous mais ils viennent juste d'arriver. C'est parti! Bienvenue! Les premiers clients! Merci! On se trouve présentement chez Parker Brothers Concept. C'est un garage vraiment particulier où ils font des véhicules sur mesure, soit pour des films ou pour des artistes connus. Pis ils font aussi ces motos-là qui sont des motos électriques. Ça vaut à peu près 70 000 $. Ils vont mettre ça sur le marché bientôt. Ils vont être légal pour la rue. Vous pouvez vous croire qu'il y a des gens qui vont acheter ça pour conduire ça sur la route. C'est assez incroyable! On peut payer environ 10 $ pour faire une visite ici. Ça nous permet de voir des véhicules qu'ils ont construit pour des films comme Optimus Prime pour Transformers. On peut voir la Batmobile mais nous on l'a pas vu aujourd'hui parce qu'elle était pas là. Il y a des motos pour le film Tron, un paquet de véhicules comme ça. Pis il y a des artistes comme 50 Cent qui les engagent pour modifier les véhicules pour eux-autres directement. Fait que c'est vraiment une place qui est particulière à visiter. Malheureusement on avait pas le droit de filmer. Fait que ce qu'on a pu faire c'est prendre des photos pendant notre visite. Pis on pourra vous montrer ça en même temps. Là on est de retour à la roulotte parce qu'on voulait aller faire une petite marche avec les chiens avant de repartir pour la soirée. Parce que là, les prochaines places qu'on va aller visiter sont un petit peu plus loin. On s'en va à Cocoa Beach. Salut! On a tellement trippé sur le cidre aux ananas qu'on a bu tantôt pendant notre dîner. Qu'on a trouvé c'est où qu'ils les font, c'est juste à côté. Ça s'appelle Florida Beer Company. Fait que là on est venu s'en acheter une petite caisse pour la route. Ben pas pour la boire sur la route mais en tout cas. Hein? Comprenez. Fait que là on va en acheter combien Val? Ça dépend combien qu'il y en a. Parce que là on ne sait pas si on va en retrouver ailleurs maintenant sur notre chemin. Fait que c'est comme peut-être notre dernière chance d'en acheter. On en achète quoi? 112! On peut voir qu'il y en a beaucoup de sortes hein! C'est une micro-brasserie mais c'est quand même une grosse brasserie pareil. Parce qu'on voit en arrière la production pis ça a l'air de rouler pas mal ici. C'est vraiment cool parce qu'on peut venir goûter à ce qu'on veut. Pis on peut l'acheter directement les produits sur place. Fait que comme ça! On vient tout juste d'arriver à Cocoa Beach pis là j'étais excité. Parce qu'à Cocoa Beach, c'est ici qu'il y a le plus gros magasin de surf au monde. C'est le Ron John Surf Shop. Pis à Cocoa Beach, c'est la ville où habite Kelly Slater, le meilleur surfer du monde. Et c'est sa statue qui est directement devant le magasin. Cocoa Beach, c'est la capitale du surf en Floride. C'est la meilleure place pour venir surfer. Sauf que, on peut se faire bouffer par des requins! C'est vraiment cool parce qu'ils ont un paquet d'accessoires pis de jeux de plage. Ça donne vraiment des bonnes idées. On est maintenant sur le pier de Cocoa Beach. C'est le spot où on est supposé de pouvoir venir faire du surf. Sauf que j'ai regardé le surf report. Et puis, il n'y a pas de vagues aujourd'hui. Donc, malheureusement, on n'aura pas de belles images pour vous. Et je ne pourrai pas aller surfer. Mais j'ai bien l'intention avant de partir d'essayer d'aller surfer à ce spot-ci. Parce que c'est la place en Floride pour le faire. Avouez que c'est genre le bar le plus cool que vous avez jamais vu. Il y a même un chansonnier. Je pense qu'on n'a pas le choix d'aller prendre un petit pierre. C'est sur ce beau moment de détente que s'achève cet épisode. On va prendre un bon souper, une petite bière, écouter le chansonnier pis relaxer. Ne manquez pas, dans notre prochaine vidéo, on visite le Kennedy Space Center. Ça fait que nous, on se dit à bientôt! Bye!